Si l'extrême droite prétend jouer le jeu démocratique quand elle n'est pas au pouvoir, on sait que quand elle a l'occasion de prendre le pouvoir, elle va être très vite à supprimer la démocratie dont elle vend tant les mérites aujourd'hui ou dont elle a l'habitude de dire « c'est antidémocratique, c'est antidémocratique ». Mais on sait comment ça se termine, l'histoire ancienne mais aussi l'histoire récente nous montre que les droits démocratiques sont très vite supprimés quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Derrière la lutte contre l'extrême droite, il y a la lutte pour la démocratie, pour l'état de droit. Et si on y prend garde, c'est un peu la métaphore de la grenouille qui est dans l'eau et qu'on fait chauffer l'eau petit à petit, on dit « non, c'est pas trop grave, c'est qu'une manifestation » ou « non, on a porté atteinte à ça ». Et puis, en fin de compte, un jour, on se retrouvera comme la grenouille, complètement égouillantée et on n'aura plus les moyens soit de sauter hors de l'eau, soit de réagir tout court. Elle peut avoir mué sur certains aspects, on va dire sur une certaine enveloppe, mais fondamentalement, elle n'a pas mué. Ce qui change, ce sont les méthodes. Et pour utiliser une métaphore un peu facile, c'est l'extrême droite et les droites radicales. Aujourd'hui, c'est un peu comme avec les douches modernes. On a 36 g d'eau, mais c'est quand même la même eau qui sort. Elle va avoir peut-être un visage plus lisse, plus acceptable, en costume, cravate, etc. Même si, à nouveau, ce n'est pas forcément si nouveau que ça. Si on reprend des images des années 30, on constate qu'Hitler et Mussolini, ils ne sont pas tout le temps en uniforme. Ils sont aussi parfois en costume cravate pour bien se faire voir de la bourgeoisie ou des autres parties de l'époque. Deuxième constat, c'est aussi le recours, ce qu'on appelle le populisme algorithmique, c'est-à-dire une forte présence sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, qui font caisse de résonance et qui forcent les médias dominants à utiliser et à en parler d'eux, ce qui est une réussite totale pour eux. Et donc, c'est par ces moyens-là, c'est plus par les méthodes, qu'ils arrivent à disséminer leurs propos et aussi à forcer un certain cadrage de la réalité. Et à partir du moment où on commence à parler selon les termes qu'ils ont choisis, c'est un peu comme si on partait déjà perdant dans le débat politique qui est mis en place. Sous-titrage ST' 501